Merci beaucoup à vous tous, en particulier à Emmanuel Couette qui vient de loin, même si nous nous sentons assez voisins quand même. Je vais tout de suite laisser la parole pour cette troisième session à Sébastien Chambre. Bonjour à tous, je suis Sébastien Chambre, je suis directeur général adjoint de l'Institut Paris Région, qui est le nouveau nom de l'IAU Île-de-France, l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Île-de-France, l'agence d'urbanisme qui couvre la région parisienne. Je suis heureux de vous accueillir et d'animer cette première table ronde de ce matin. « Et la politique dans tout ça ? » Son thème fait écho aux discussions d'hier où on a abordé les questions d'expertise au regard du politique et puis des échos qu'on va retrouver avec les échanges de ce matin. Je vais présenter les quatre intervenants dans l'ordre d'apparition. Je vais d'abord laisser la parole à Stéphane Cadieux, qui fera le propos introductif. L'état de l'art, comme on dit, en prenant position sur la question de est-ce qu'on est dans un âge de repolitisation de la démocratie locale et du débat local. Donc, en 10-15 minutes, il nous donnera son approche sur le sujet. Et puis, à la suite de quoi, je ferai réagir Sylvie Cassouchotte, élue à Mérignac, deuxième ville de Bordeaux-Métropole en taille, 65 000 habitants. Et vous en êtes l'adjointe aux Affaires sociales et Solidaires, à l'Action sociale et solidaire. Et vous êtes aussi conseillère métropolitaine et administratrice de l'Agence d'urbanisme. Et vous êtes Europe Écologie Les Verts, puisqu'autant faire écho, bien sûr, à la discussion qu'on aura sur la question de la place du politique dans la démocratie locale. Et puis, je ferai aussi réagir Emmanuel Couette, qui est président de Rennes-Métropole, maire de Saint-Jacques depuis 2008 et président depuis 2014. Un président qui ne se représente pas en 2020. On pourra aussi avoir ça en tête dans le propos que vous aurez par rapport à la question posée. Vous êtes au Parti Socialiste. Et qu'est-ce que j'ai oublié vous concernant depuis 1987 ? Et Alain Fort sera le chercheur venu de Grenoble, qui répondra aux chercheurs venus de Saint-Etienne, et qui surtout réagira à la fois aux propos de son collègue et aux propos des désolus pour animer la controverse. Comme on dit, on a vu qu'il avait commencé à le faire hier après-midi. Et je ne doute pas qu'il saura apporter un certain nombre de questions au débat qu'on aura ensemble. Et puis, dans une deuxième partie de la table ronde, on vous laissera bien sûr la parole pour un certain nombre de questions, comme on l'a fait hier avec succès, puisque les tables rondes étaient fort riches et animées. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Stéphane Caduc. Je ne suis pas plus présenté que ça, donc je me rattrape. Je rappelle qu'il est maître de conférence à l'université de Saint-Etienne depuis 2015, après avoir oeuvré à Nice, à Paris ou à Bordeaux. Que tu t'intéresses au groupe d'intérêt dans la société civile, notamment. Ce sera intéressant de l'avoir aussi en tête dans les débats. Aux entourages des élus. Et puis, tu te penches actuellement sur la campagne des municipales à Lyon, parmi d'autres sujets. Là aussi, on est en pleine actualité. Voilà, tu es au laboratoire Triangle de Saint-Etienne et on te laisse la parole. Bonjour à tous. Merci à Jean-Marc, tout d'abord, de l'invitation. Merci à l'organisation pour vous avoir permis de venir, malgré quelques petites péripéties. Merci. Et donc, moi, la tâche qui m'a été confiée, c'est d'essayer d'introduire un débat qui, vous allez vous en rendre compte, et on ne peut plus simple, qui consiste à se demander, est la politique dans tout ça ? Bref, est-ce que les forces politiques, ce que les Anglais appellent la politique, la compétition politique, est-ce que la compétition politique, les forces politiques, les acteurs politiques ont la capacité de faire changer, d'avoir une emprise sur les politiques urbaines ? En d'autres termes, est-ce que les hommes et les femmes politiques ont la capacité de faire des choix explicites ou, pour reprendre un vieux slogan qui rappellera peut-être quelques souvenirs à certaines personnes, est-ce que les hommes et les femmes politiques ont la capacité de changer la ville pour reprendre ce vieux slogan des années 70 ? Alors, cette question qui nous a été posée, soumise, c'est une question décisive qui est lourde d'enjeux car elle emporte tout simplement un jugement sur la démocratie, puisqu'une démocratie, l'un de ses critères de définition, c'est l'existence possible d'alternance et d'alternative. Mais, dans le cas français, cette question, elle est lourde d'ambiguïté, tant, au niveau local, a longtemps prédominé le modèle d'une gestion apolitique. En très longtemps, on a considéré qu'au niveau local, la gestion ne pouvait être apolitique, elle ne pouvait que fédérer la population, et donc la gestion était forcément dépolitisée, ce que d'ailleurs certains édiles continuent de cultiver localement. Donc, cette question, la politique a-t-elle une place ? C'est une question compliquée, et je vais essayer d'apporter, de voir un petit peu dans la littérature qu'est-ce qu'on a pu en dire. Et à cette question, la littérature n'apporte pas de réponse univoque. D'un côté, on trouve, je dirais qu'il y a deux grandes positions. D'un côté, on trouve un vaste front très hétéroclite d'auteurs qui considèrent qu'on assiste, depuis une vingtaine, trentaine d'années, plutôt à un processus de standardisation de l'action publique. Bref, quelles que soient les villes, quelles que soient les territoires, l'action publique serait peu ou prou la même, guidée toujours par un même sens commun, entrepreneurial, qui ferait de l'attractivité, l'alpha et l'oméga de toutes les politiques urbaines, celles au prisme duquel on devrait juger, concevoir les politiques économiques, les politiques d'aménagement, les politiques de développement durable, les politiques du commerce, etc. Tous les auteurs qui se raccrochent à cette idée d'une standardisation, d'un sens commun que l'on retrouverait dans toutes les villes, ils l'expliquent de différentes manières. Il y a certains, plutôt inspirés par la géographie économique, qui vont mettre en avant les dynamiques économiques structurelles, bref, ce qu'on appelle dans la littérature la globalisation, c'est-à-dire que la globalisation générerait des contraintes pour les territoires qui les obligerait à avoir des politiques entrepreneuriales pour attirer les entreprises. D'autres auteurs, plutôt d'inspiration néo-marxiste, eux vont mettre l'accent sur des évolutions idéologiques. Et puis il y a d'autres auteurs qui considèrent que la standardisation, elle est aussi l'effet de la prégnance d'un monde d'experts, d'un monde de professionnels, qui ont tous été formés et convaincus par les mêmes recettes, par les mêmes recettes et qui font de l'action publique une simple question procédurale, une question de méthodologie que l'on pourrait dupliquer de site en site, de ville en ville. Bref, plutôt qu'une fin d'idéologie, ces derniers auteurs disent qu'il y a plutôt le règne d'une idéologie professionnelle. Donc on a d'un côté, si vous voulez, des auteurs assez variés, mais que j'ai essayé de réunir dans cette présentation schématique, qui considèrent que l'action publique aujourd'hui converge, quels que soient les territoires. Et puis, d'un autre côté, on trouve des auteurs, dont certains d'entre eux sont plutôt inspirés d'une sociologie, qui trouvent leur inspiration plutôt d'une côté d'une sociologie de Pierre Bourdieu, qui montrent que la politisation des affaires urbaines n'est pas absente, mais elle est cyclique. La politisation des affaires urbaines n'est pas absente. En effet, on peut se rappeler qu'il y a certaines périodes, il y a eu des réflexions programmatiques, je pense aux années 70, pour essayer de changer la ville, où les partis politiques produisaient des ouvrages, des ouvrages qu'ils véhiculaient auprès de leurs candidats. Il n'est qu'à penser aussi, pour se convaincre de cette idée d'une politisation des affaires urbaines, il n'est qu'à penser au réseau de recrutement des hauts fonctionnaires territoriaux, dont on sait qu'ils sont très largement politisés, qu'ils ont des incointances avec des grandes familles politiques. Alors aujourd'hui, vous allez me dire, on est plutôt dans un autre cycle, on est dans un cycle inversé, avec plutôt une inclination des élus et des candidats à se distancier des partis politiques, qui ont sans doute trop mauvaise presse pour qu'on s'en réclame explicitement, et qui sont sans doute bien trop fragiles, bien trop diminuies, pour offrir des réflexions programmatiques dignes de ce nom sur les questions urbaines. Même si cette apparente distanciation à l'égard des partis politiques doit être contrebalancée par le fait que, quelques mois avant les élections, tous les candidats sont toujours pronts à essayer d'obtenir l'investiture d'un parti politique. Donc on voit bien qu'un parti politique, on peut aussi difficilement s'en passer, notamment dans les grandes villes. Et reste aussi qu'une étude de longue durée a été menée, a été livrée par le Cévi-Pof, il y a deux ans, je crois, me semble-t-il, qui revenait sur les élections municipales en France de 1983 à 2014, et le Cévi-Pof a montré qu'il y avait un certain nombre de corrélations qui sont assez significatives, qui montrent par exemple qu'il y a un lien, une corrélation du moins, entre le niveau, le taux de HLM et la couleur politique. Ce qui tend, pour ne donner qu'un exemple, ce qui tend à montrer que l'implantation de la gauche et de la droite sur le territoire ne se déploie pas nécessairement au hasard. Donc cela invite aussi à amender, à relativiser cette idée que l'on pourrait faire la même chose à peu près partout quand on regarde des grands indicateurs et qu'on les met en parallèle les uns avec les autres. Donc je vais m'arrêter là sur ce tableau pour vous dire qu'il est donc difficile, quand on regarde la littérature, de tirer une leçon univoque de la question qui nous a été posée. Finalement, je dirais que, pour essayer d'avoir une formule un petit peu synthétique, c'est que l'action publique agit sans doute autant sur la politique que l'inverse. Mais à ce constat balancé, on peut essayer de le prolonger, de l'approfondir en soulevant trois sujets de controverses sur lesquels je vais terminer cette intervention et qui pourront ouvrir la discussion. Trois sujets de controverses qui, me semble-t-il, sont soulevés par les modes d'agir politiques, aujourd'hui, que l'on retrouve et qui sont relativement dominants, bien diffusés dans les grandes villes en France. Première controverse, c'est que les agendas, les enjeux, les discours, finalement, sont relativement fermés. En effet, premier élément qu'on peut constater, première controverse, c'est que la prudence politique, qui est sans doute l'une des plus grandes qualités que l'on peut reconnaître à tous les candidats aujourd'hui, c'est que la prudence politique que suscite l'incertitude de l'élection pousse les responsables politiques de tous les bords souvent à se rabattre sur les mêmes prises de position autour d'un sens commun. Et bien souvent, cela conduit à rabattre la compétition politique à un seul enjeu, de savoir qui fait mieux ou plus que son rival. Mais on interroge rarement le logiciel. Ce qui est interrogé, c'est la capacité des uns et des autres à faire plus ou mieux autour d'un même logiciel. Et d'ailleurs, les prochaines élections municipales pourraient en être une nouvelle illustration avec ce fameux enjeu écologique qui est aujourd'hui discuté par tous les candidats auxquels tous se sont ralliés de manière plus ou moins récente. Toujours dans la même idée, c'est qu'on peut constater que les élus ont toujours, les élus et les candidats, le personnel politique, on va dire, a toujours cette fascination pour les grands gestes. Bref, pour reprendre l'expression d'un auteur, il y a toujours une fascination sur ce mythe des effets structurants. Pour reprendre l'expression de Jean-Marc. Effectivement, on peut être surpris par le fait que dans la classe politique des grandes villes, il y a toujours ce souci de s'afficher autour d'un grand projet, comme si de ce grand projet, on déclinerait en quelque sorte une légitimité, une capacité à emporter l'adhésion. Mais, me semble-t-il, ces constats peuvent être interrogés. En effet, en restreignant à ce point l'espace des possibles, en restreignant à ce point l'agenda, en restreignant à ce point les enjeux, me semble-t-il, le risque, c'est d'anesthésier la démocratie et son substrat conflictuel, avec des effets de démobilisation sur la population. Et on peut être frappé quand même que cette capacité des élus à décliner, à modaliser toujours ce même sens commun conduit à mettre sous le tapis un certain nombre de questions que l'on admet aujourd'hui comme des évidences. Par exemple, est-ce que l'attractivité est-elle une nécessité ? La grandeur métropolitaine est-elle aujourd'hui un horizon indépassable ? Et même quand on voit que les élus, je vous dis, se rabattent toujours sur l'idée du grand projet, cela conduit bien souvent à mettre sur le tapis des questions autour du fonctionnement ordinaire des grandes villes, des métropoles. Moi, je suis toujours frappé que dans les campagnes municipales, on n'aborde que rarement les questions autour des services publics aux populations, des services en termes éducatifs, sportifs, sanitaires. Bref, tous ces enjeux de la vie quotidienne sont-ils trop gestionnaires pour donner lieu, finalement, à une appropriation politique et une mise en débat ? Deuxième controverse, c'est que les responsabilités sont aujourd'hui de plus en plus concentrées dans les grandes villes. La complexité de l'action publique et l'approche procédurale des politiques urbaines a, me semble-t-il, fait le lit d'une évolution démocratique quelque peu problématique. Premier constat, c'est qu'on observe de plus en plus une clôture de plus en plus forte du monde des décideurs, de telle sorte qu'aujourd'hui, la meilleure façon, je vais vous donner un conseil, la meilleure façon d'être élu dans une collectivité territoriale, c'est d'être issu d'une collectivité territoriale. Un auteur, Luc Rouban, montrait qu'en 2014, 30% des maires des villes de plus de 30 000 habitants en France ont préalablement travaillé en collectivité territoriale, soit comme collaborateur de cabinet, soit comme cadre dirigeant fonctionnaire d'une collectivité. Ce qui ne peut que nourrir le premier constat, la première controverse, celle de la clôture de l'agenda. Deuxième constat que l'on peut faire, c'est que le maillage de l'action publique, aujourd'hui, par un ensemble d'instances, de concertation, de coopération, produit ce que Jean-Marc a appelé dans un papier l'évasion institutionnelle. C'est-à-dire que de plus en plus, les politiques publiques se font dans des huis-clos qui, là encore, coûtent très cher en termes d'opacité, en termes de distanciation citoyenne. Donc, c'est la deuxième controverse, c'est que l'efficacité en termes d'action publique s'est payée très cher en termes de fermeture, en termes de fermeture du monde des décideurs, des lieux autour desquels se créent les décisions. Troisième et dernière controverse, c'est que le pluralisme dans la gestion des grandes villes est relativement limité. Pour aborder cette question, on peut se demander qui porte le changement dans une grande ville. Est-ce le rôle des élus ? Ou est-ce le rôle de la société civile ? Et le constat que l'on peut faire, depuis une trentaine, quarantaine d'années, c'est que, bien souvent, l'ouverture des choix, le renouvellement des choix politiques, ça procède le plus souvent de logique externe, c'est-à-dire de pression issue de la société civile. Et du coup, quand on pose ce constat, cela invite à réfléchir aux moyens, aux modes d'articulation du politique avec la société civile. Doit-on s'en tenir, en matière de gouvernance, à des partenariats avec les seules personnes publiques associées, dont la représentativité s'érode ? Doit-on, aujourd'hui, s'en tenir à des partenariats avec les seuls représentants des résidents établis, les comités de quartier, les associations de quartier, etc., et comment faire avec la diversité des formes de vécu que génèrent aujourd'hui les villes ? C'est-à-dire, comment inventer des formes de partenariats avec les usagers, les passagers des villes, par exemple ? Bref, il y a toute une controverse que l'on pourrait ouvrir autour de la manière de renouveler les relais avec lesquels les politiques publiques, la gouvernance, doit être impulsée dans les grandes villes. Et je tiens à dire, pour terminer, c'est que cette invitation s'adresse en premier lieu, bien entendu, aux dirigeants des collectivités territoriales, mais ça s'adresse aussi à l'ensemble des organisations sociales et syndicales qui, me semble-t-il, sont invitées aussi à davantage intégrer ces problématiques territoriales dans leur logiciel. Moi, je suis toujours frappé de voir que, par exemple, quand il y a des politiques urbaines, la gouvernance, on invite rarement les organisations sociales et syndicales, sans doute parce que les dirigeants considèrent que leurs premiers partenaires sont les personnes publiques associées, mais aussi sans doute parce que les organisations sociales et syndicales, en France, sont restées assez verticales et ont assez peu intégré les réflexions territoriales, les enjeux territoriaux qui concernent au premier chef, pourtant, les conditions de vie des salariés. Donc, il y a véritablement une controverse qui s'adresse à un ensemble d'acteurs, me semble-t-il, pour essayer de repenser le casting de la démocratie locale, si je puis m'exprimer ainsi. Bref, je termine là en disant que si aujourd'hui, beaucoup dans la presse, et même ici, beaucoup saluent, j'imagine, la vigueur des grandes villes, ces trois sujets de controverse politique que j'ai essayé de brosser très rapidement sont sans doute la part d'ombre du fonctionnement de nos grandes villes, cette part d'ombre qu'on ne peut pas continuer à cacher, sous peine, me semble-t-il, de déconvenues, et notamment de déconvenues lors des soirées électorales, où bien souvent, on s'étonne que des élus qui sont considérés, réputés comme dynamiques, compétents, bons gestionnaires, ne sont pas nécessairement réélus, parce qu'il y a d'autres choses qui font la ville qui touche les habitants. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cet ensemble de questions qui vont alimenter l'échange. Je vais faire réagir les deux élus autour de nous ce matin. Sylvie Cassouchotte, peut-être pour une première réaction sur quelque part, est-ce qu'on a affaire à un seul logiciel politique qui... Ils sont branchés, en fait, ils sont gérés par la régie derrière. Oui, donc est-ce que vous estimez qu'effectivement le logiciel politique qui anime les élus est le même et est nivelé par ce contexte technique qui aurait tendance à homogénéiser l'action des élus ou bien qu'est-ce qui peut encore permettre d'identifier des différences d'approche entre vous, à partir de votre expérience ? Oui, bonjour à tous. Bon, c'est une... Il me semble que je continuerai, effectivement, je répondrai à votre question de ma place d'élu métropolitaine, de conseillère métropolitaine, dans une métropole qui a une histoire et une histoire de co-gestion. Et à partir de là, j'interrogerai après vos propos le modèle de gouvernance, le modèle de développement que l'on vise et le modèle démocratique. Il me semble que c'est trois notions importantes. Le modèle de gouvernance d'une intercommunalité, d'une métropole qui, de fait, repose sur une co-gestion et qui, par cette co-gestion, qui a été à une époque sans doute raisonnable pour pouvoir gouverner et gérer ce territoire, à mon sens, s'essouffle dans la mesure où nous sommes dans une addition de communes et non plus dans une coopération intercommunale avec des défis sur lesquels nous devons répondre. Et nous sommes plutôt dans un mode de gouvernance qui reposerait sur les seuls intérêts locaux qui vont s'additionner et qui sont loin de faire l'intérêt général et l'intérêt du territoire. Donc, ce modèle de gouvernance, il est essentiel sur une métropole pour inventer, innover, ça va être l'objet de la table ronde qui va venir, mais qui suppose de la confrontation d'idées, du débat. Or, cette co-gestion, elle a voulu masquer, en fait, ces distinctions de gauche et de droite, pour faire vite, si on veut faire aujourd'hui ces deux clivages qui me semblent aujourd'hui un peu anciens, mais qui restent vrais dans les choix que nous avons à faire. Donc, on l'a subi un peu dans une composition du quotidien pour faire au mieux, en s'inspirant, vous l'avez dit d'ailleurs très bien, en allant s'inspirer de modèles d'autres territoires et en tentant de s'en inspirer pour répondre aux nôtres. Là aussi, je dirais qu'il y a un modèle de développement qui a été recherché, qui a été visé et qui me semble dépassé, débordé, transcendé par des enjeux écologiques et sociaux qui s'imposent à nous et qui supposent de faire des choix courageux, des choix de rupture avec un modèle de développement économique qui a tenté d'être dans un modèle de développement d'attractivité du territoire qui a été recherché et qui a effectivement rendu l'attractive métropole, mais aussi qui a créé de profonds des équilibres, des équilibres territoriaux au sein de la métropole, au sein du département, voire même de la région, des équilibres sociaux au sein de la métropole, au sein du département. Et ces enjeux écologiques qui s'imposent à nous nous contraint et vint tout contraindre à déborder de ce clivage gauche-droite qui, finalement, se gérait dans un consensus un peu mou, on va dire, sur la métropole, et qui va supposer et exiger du débat. Et puis, le troisième point, c'est un autre modèle qu'il faut interroger, c'est le modèle démocratique de la gestion de nos territoires. Nous sommes sur une métropole avec un budget de plus d'un milliard de cent mille euros gérés par des élus qui ont été élus au suffrage universel direct, certes, mais sans que les citoyens aient conscience de pour qui ils allaient... Pour qui ils votaient, en fait, ils votent pour une liste municipale, vous le savez, pour un programme municipal et pas pour un programme métropolitain qui reste quand même très secret, très confus, quelquefois. Et donc, cela produit un profond déficit démocratique, sachant que le citoyen a besoin de proximité pour être dans une dynamique participative et dans une dynamique aussi de coproduction, dont il est capable, nous avons, et nous le savons, et nous avons créé différentes instances qui permettent de le vérifier, eh bien, ce fléchage, ce mode d'élection me semble là aussi être complètement paradoxal avec les enjeux auxquels doivent répondre ces élus sur un programme qui devrait être beaucoup plus transparent, lisible, compréhensible, et là aussi débattu par les citoyens, ce qui n'est pas le cas. Merci, merci beaucoup pour ce premier éclairage sur une démocratie locale, sinon en crise, du moins interrogée quand même, notamment dans son échelle métropolitaine. Justement, en tant que président d'une jeune métropole, Rennes-Métropole, quel constat faites-vous, Emmanuel Couette, vis-à-vis notamment de cette question de la co-gestion, du consensus qui peut déplacer les contestations en dehors du champ de la représentation politique à partir de ce que vous avez pu vivre à Rennes ? Dites-nous. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais évidemment évoquer cette question dans mon propos, mais je vais repartir d'un centre d'interpellation que nous a fait à l'instant Stéphane Cadiou et dans une position sans doute plus confortable. Donc je ne suis pas en campagne pour ma part et je quitterai mes fonctions dans quelques mois. Donc c'est à la fois le regard de quelqu'un qui a un long parcours d'élu, d'une part, mais qui, même s'il quitte la vie publique, continue à croire en l'action publique et en la politique. Alors, cinq ou six remarques aussi rapidement que possible. Un, est-ce qu'on peut dire qu'il y a aujourd'hui une globalisation, une standardisation, non seulement du discours politique, mais aussi de l'action publique locale ? Donc je vais commencer dans une première partie par me faire l'avocat du diable, parce que le diable, c'est quoi aujourd'hui ? Le diable, aujourd'hui, c'est, d'une certaine manière, le discours sur les métropoles attractives, le discours performatif, c'est ce discours-là qui, aujourd'hui, est remis en cause. Donc, si on est honnête, me semble-t-il, oui, on doit factuellement constater qu'il y a cette standardisation du discours, c'est une évidence, et pour une part, mais pour une part seulement, de l'action publique locale. Alors, quand je dis me faire l'avocat du diable, c'est que le discours sur l'attractivité, il a quand même une dimension de fondement objectif. Je vais prendre un exemple très concret. L'attractivité, c'est attirer. Attirer, aujourd'hui, les classes créatives, les talents, même si ce n'est pas très, pas aussi simple que ça de le dire dans ce type de colloque, il y a quand même une réalité de la création de valeur, de la dynamisation des économies locales et du profit qu'en tirent les territoires. C'est une réalité. Si vous regardez les grandes métropoles qui se sont le plus développées ces dix dernières années, ce sont quand même celles qui ont été en capacité, à partir de la transformation digitale de l'économie, à partir d'écosystèmes de l'enseignement supérieur et de la recherche particulièrement dynamique, d'attirer, et elles en ont tiré, des résultats, me semble-t-il, assez objectifs en termes de dynamisme économique. Deuxième élément, les grands projets, oui, le discours autour des grands projets, il est souvent le même, mais c'est une réalité qu'ils sont à la fois fédérateurs dans les territoires et qu'ils génèrent une certaine fierté collective qui produit de la confiance dans ces territoires. Trois, oui, le métier d'élu a changé, oui, et j'emploie à dessein un vocabulaire qui, aujourd'hui, est contesté, mais vous verrez la conclusion de mon propos, plutôt pour dire qu'on est sans doute à la fin d'un cycle, mais oui, le métier d'élu a changé, d'abord en lien avec la complexité croissante des fonctions liées à la décentralisation et au transfert successif de compétences, c'est-à-dire que ce n'est pas le même métier qu'il y a 30 ans, et l'honnêteté, c'est aussi de dire qu'il est plus compliqué qu'il y a 30 ans et qu'il mobilise sans doute une plus grande diversité de compétences. Mais surtout, aujourd'hui, les maires, les présidentes et présidents de métropole, sont beaucoup moins, on va dire, des maires, des murs, d'une certaine manière, et plus des maires animateurs ou managers de leur territoire. Est-ce que c'est bien ou est-ce que ce n'est pas bien ? Je ne sais pas, mais en tout cas, factuellement, c'est le cas. Nous sommes davantage en animateurs ou en gouvernance d'écosystèmes multiples et complexes plutôt que dans des approches qui soient verticales et descendantes. Je prends un exemple très concret. Il y a 20 ans, ou 30 ans, le monde des collectivités locales, du développement économique et de leurs représentants ou de l'enseignement supérieur et de la recherche et de leurs représentants étaient des mondes assez étanches. Je prends la question de l'université. La question de l'université était dans une défiance très forte vis-à-vis des collectivités territoriales considérant que cela était susceptible de remettre en cause leur autonomie. Le monde de l'université et de la recherche étaient souvent très défiants vis-à-vis du monde de l'économie considérant qu'ils perdaient leur âme à une forme de coopération ou de collaboration. Et aujourd'hui, il y a une espèce de triangulation entre des mondes qui ne sont pas étanches, entre des écosystèmes, j'emploie un terme qui est de plus en plus contesté, mais pour moi, il y a encore une certaine validité, qui sont multiples, complexes. Et donc, oui, c'est une réalité. Le métier d'élu a changé. La standardisation d'une certaine manière ou une forme de dépolitisation, oui, c'est juste de constater que c'est encore plus vrai dans les intercommunalités et dans les métropoles, mais pour les raisons qui ont été indiquées. C'est-à-dire que nous sommes encore aujourd'hui des intercommunalités. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que nous devons créer des dynamiques du rassemblement, du consensus à partir de conseils où vous avez un ensemble de légitimités. C'est-à-dire que tous les maires arrivent avec leur légitimité. Et donc, l'intercommunalité, c'est bien des projets qu'on se fait en commun entre communes. Si on veut, demain, repolitiser le débat intercommunal, il faut aller au bout et traiter la question du mode de scrutin. C'est-à-dire que si, demain, il y a un véritable suffrage universel direct dans une circonscription unique, alors là, vous aurez effectivement davantage de clivage. Ce qui n'est pas un problème en soi, qu'on s'entende bien, mais aujourd'hui, ça fonctionne différemment et ça fonctionne différemment de manière consubstantielle. Je vais prendre l'exemple du PLU intercommunal. Jeudi prochain, j'espère que nous voterons à la quasi-unanimité le premier PLU intercommunal de la métropole. Oui, mon objectif a été de viser cette quasi-unanimité parce que je considère qu'à un moment donné, d'embarquer le maximum ou la totalité des communes est beaucoup plus positif que des compromis passés ici ou là à la marge. Mais ça, c'est emporté par le fait que la métropole rennaise, c'est d'abord 43 légitimités communales qui s'associent et produisent du projet ensemble. Cinquième remarque, je vais accélérer. Mais il faut aussi qu'on se dise que la vie politique locale, elle n'échappe pas aux tendances lourdes que l'on peut repérer dans la vie politique nationale. Je prends l'exemple d'une forme de rejet aujourd'hui des partis politiques ou des organisations partisanes traditionnelles. Ce que moi, j'appelle la tyrannie, par ailleurs, des réseaux sociaux. Tout ça, évidemment, se vit à l'échelle nationale, mais percole sur nos territoires. Et donc, il n'y a aucune raison que nous n'échappions pas aussi à ces dynamiques-là. Enfin, et pour me rapprocher de la conclusion selon des gagements éliminaires, il y a la question des mots et des actes. Alors, les mots, effectivement, aujourd'hui, ils sont devenus les mêmes pour tous. Donc, nos villes, nos métropoles sont attractives, inclusives, résilientes, durables, évidemment, créatives, connectées, et j'en ai oubliées. Et on voit bien que dans cette quasiment overdose de mots qui sont communs à tous les élus et tous les candidats, quelles que soient leurs convictions, en réalité, eh bien, on finit par les vider de sens, par les vider de contenu. Et donc, peut-être que, plutôt que les mots, ce sont les actes et la réalité des politiques conduites et des actes posés qu'il faut regarder. Et moi, de ce point de vue-là, donc, ça va être le petit moment où ça va gratter un petit peu, pardonnez-moi, mais je pense que dans les actes, il y a encore des différences significatives. Je vais prendre, pour moi, trois marqueurs de la gauche et la droite. Pour autant que ces mots aient encore un sens, mais ma conviction, c'est que oui. La question du logement social. Alors, je ne savais pas qu'une étude de Sevipof avait traité de cette question, mais regardez les communes qui ont... Alors, ce propos est général. Il souffre, évidemment, des exceptions. Et puis, vous allez dire... Je ne me prononcerai pas sur la situation bordelaise, mais on peut au moins considérer qu'elle est un peu atypique de ce point de vue-là. Mais en gros, si vous regardez la question du logement social, des communes qui ont été longtemps et encore aujourd'hui administrées par des maires de gauche ou des communes qui ont longtemps été administrées par des maires de droite, vous regardez l'effort en faveur du logement social. L'effort en faveur du logement social, c'est simplement la capacité à accueillir l'ensemble des ménages, quels que soient leurs revenus, leurs origines, leurs difficultés. Et le cas échéant, les politiques publiques, locales, de solidarité qu'il faut mettre en oeuvre pour bien les accueillir, vous superposez la carte du taux de logement social dans nos communes et la carte des sensibilités politiques. Dans beaucoup de métropoles, elles se superposent. Et au-delà du discours sur l'accueil des ménages et la croissance démographique, il y a quand même bien une différence dans le fait d'assumer un effort au bénéfice du logement social. Deuxième marqueur de mon point de vue, là, il faudrait peut-être plus nuancer en fonction des territoires, mais néanmoins, la question de la densité, de la compacité, de la sobriété dans la consommation du foncier dans nos villes. Le discours, il est le même pour tout le monde, mais quand on a fait le PLU intercommunal, les communes, où c'est quand même plus compliqué d'avoir des objectifs ambitieux dans les densités assumées dans les opérations d'aménagement, c'est quand même un peu plus les communes de droite que les communes de gauche. Pardonnez-moi de le dire, mais c'est quand même bien une réalité qui est un peu vécue à Rennes et encore nous avons fait un chemin que beaucoup d'autres n'ont pas fait. Et quand je regarde ce qui se passe ailleurs en France, je constate que c'est quand même le cas. La place de la voiture. Alors, greenwashing pour tout le monde, toute sensibilité confondue à toutes les échelles, mais quand il s'agit de sortir du discours sur la révolution des mobilités et le fait que c'est une formidable opportunité et qu'il s'agit d'attaquer concrètement les questions difficiles et les questions qui fâchent et qui, à un moment donné, se resserrent autour de quelle place nous faisons à l'automobile dans nos villes. Il y a quand même bien un discours d'un côté qui dit que, oui, mais si c'est l'écologie punitive qui vient attenter aux libertés individuelles, ça pose quand même bien des difficultés et que c'est sans doute sur le temps long que ça se gère. Et puis, de l'autre, un discours, j'allais dire, plus engagé, plus mobilisé pour dire que même si ça bouscule les habitudes et les comportements, il faut quand même y aller. Alors, en conclusion, pour le coup, et je serai beaucoup plus rapide dans les questions-réponses s'il y en a. Alors, moi, je pense que la gauche et la droite, ça existe encore. Je pense que si on ne s'intéresse pas aux discours, mais aux actes posés, il y a des différences. Je pense que l'action publique locale a encore des marges de manœuvre et qu'elles sont même considérables parce que nous avons des périmètres, des budgets, des moyens. Et donc, c'est souvent affaire de volonté. Et en revanche, je vous livre ma conviction à la fois des élus sortants et avec un regard un peu plus distancié. Je pense que nous sommes à la fin d'un cycle qui s'est construit autour d'un discours hyper performatif appuyé sur la compétition des territoires et donc sur les villes et les métropoles attractives parce que ce discours s'est progressivement vidé de son sens, de mon point de vue, de sa pertinence et y compris de sa capacité propulsive d'une certaine manière. Il faut demain assumer des formes de rupture autour d'un discours davantage centré sur la sobriété, sur le local, sur la distinction des territoires plutôt que des discours et des modes de production de la ville qui soient génériques. Et ça renvoie sans doute à une forme de courage politique parce que quel est le grand sujet de mon point de vue demain ? C'est le défi climatique s'impose à tous. Il va produire des discours identiques à bien des endroits entre tous les candidats, toutes sensibilités confondues. Mais le vrai sujet, c'est un décalage aujourd'hui entre la prise de conscience de nos concitoyens qui est là et qui est bien réel et des nécessités d'encourager et de construire des changements d'usage, de comportement, de mode de faire, de mode de vivre la ville. Et ça, ça implique une action publique locale qui soit résolue et courageuse dans le fait d'aller parfois à rebours de ce que sont les habitudes et les usages des habitants. Et de ce point de vue-là, je pressens qu'il y aura encore des différences en fonction des convictions politiques des uns et des autres. Merci beaucoup. Alain Faure, vous travaillez beaucoup en tant que directeur de recherche CNRS à Sciences Po Grenoble sur les élus, notamment. Vous vous penchez sur cette... Vous avez parlé de métier d'élu, Emmanuel Couette, je ne sais pas si c'est un métier, mais en tout cas une fonction qui vous interroge et au regard de cette problématique et la politique dans tout ça, comment est-ce que vous regardez les élus, finalement ? Alors, je vais répondre, mais d'abord, remercier M. Jean-Marc, l'organisateur de ses 50 ans, d'avoir invité, parce que, je le dis en passant, mais je n'ai jamais pu faire dommage, depuis 30 ans, il a toujours un regard bienveillant et piquant sur les jeunes chercheurs, il pense les anachronismes urbains de façon très astucieuse, et c'est... Quand on fait de la recherche, quand on a des interlocuteurs comme ça, on a envie de continuer, donc je suis ravi d'être dans cet anniversaire. Alors, je vais répondre à la question, mais vous avez vu que depuis hier, moi, j'ai posé volontairement des questions sur... Ça fait quoi, la cinquantaine pour l'agence ? C'est-à-dire qu'en permanent, j'ai essayé de faire parler les agences plutôt que le contexte général, mais je vais revenir sur le contexte général. Et hier soir, dans le pot sur l'apostrophe, qui était très touchant, il y a un élu qui a dit la cinquantaine, c'est aussi un moment de crise. Et moi, je trouve qu'on est dans un moment où l'agence a 50 ans, donc elle est dans la force de l'âge, et en même temps, elle est à un moment de très, très grande crise. Et alors, je vais y répondre comme ça. On est dans une période de très grands bouleversements. Fin de cycle. Fin de cycle. Et sur le débat politisation-dépolitisation, je réponds tout de suite à mon collègue Stéphane et à Gilles, on est en pleine période de politisation. C'est-à-dire qu'il ne me fait aucun doute qu'on n'a jamais été autant politique, mais avec deux caractéristiques qui sont très compliquées pour les recherches en sciences politiques. C'est de la politisation antipolitique. Vous avez vu les résultats ce matin en Angleterre, peut-être, en vous réveillant. C'est-à-dire qu'on est dans un très fort mouvement où la politisation s'exprime par une vague émotionnelle contre les politiques, contre les bureaucraties, contre les expertises, contre les dominants, avec des guillemets, donc dans une période très, très intense. et en même temps, il me semble que ça a été dit, avec des nouveaux élus qui sont passionnés et qui incarnent quelque chose de très fort. L'élu des murs, on en a vaguement parlé, regardez dans le contexte international, les élus qui marchent en ce moment, les élections, se font sur des personnalités, se font sur de l'incarnation, donc on est en pleine politique. Mais c'est là où j'ai été critique et je disais, il y avait un côté old school, moi je ne vois plus du tout l'équation partisane, l'équation idéologique, je trouve qu'elle est très dure à décrypter, c'est-à-dire, si on s'approche, si on approche la focale, on a du mal à résoudre cette équation avec le partisan, notamment parce que les corps intermédiaires, moi c'est mon dada, ont disparu, que ce soit les retraites, que ce soit les gilets jaunes, prenez n'importe quel sujet, qu'est-ce qui fait le dysfonctionnement majeur en termes de médiation ? C'est qu'il n'y a pas de médiateur, donc on est dans un moment sans médiateur. Alors, du coup, ma question, j'ai envie de l'emmener, est-ce que les agences sont des instances de médiation dans ce moment de grande crise ? Et c'est ça, c'est mon obsession depuis hier, donc je repose la question, et du coup, je vais répondre à votre question en allant sur ce terrain. Il me semble, moi j'ai envie de répondre de façon un peu, du coup pousser le trait, oui, il faut que les technos de l'agence fassent la politique, et il faut que les élus des agences fassent différemment de la politique. Donc, le cycle de politisation est très fort, mais il faut retrouver de la médiation, et les agences sont une structure, me semble-t-il, particulièrement bien placée pour faire de la médiation, mais à condition de changer quelque chose. Alors, je vais tirer ces deux fils, très rapidement, vous me demandiez comment je travaille sur les élus, moi aujourd'hui, je ne travaille pas sur le sang des élus, leur force, je travaille sur leur faiblesse, sur leurs larmes, sur leur fragilité, sur leurs impuissances. Sur leurs émotions ? Sur leurs émotions, on est dans une période de totale impuissance, on n'élit depuis quelques années que des leaders qui disent qu'ils ne vont pas faire de politique publique, et il me semble que c'est l'équation actuelle forte, et les métropoles sont un peu dans cette situation, elles se retrouvent avec des moyens, des compétences, mais elles ont du mal à faire des politiques publiques. Alors, pourquoi mettre les agences, les technos, alors je dis les technos, c'est un terme générique, mais pourquoi mettre ceux qui pensent, qui ont l'intelligence urbaine, pourquoi leur demander de faire de la politique ? Parce que je trouve qu'on est dans une période où précisément, on n'a plus de discours sur le changement fort qui puissent être entendus. Si on fait les grandes heures de l'aménagement français, j'ai rencontré hier, je ne sais pas s'il est là ce matin, quelqu'un qui avait participé aux travaux de l'Oréam dans les années 60, on a eu toute une série de grandes révolutions intellectuelles en France qui ont été faites par des technos, par des hauts fonctionnaires, par des ingénieurs, par des intellectuels qui étaient en lien avec le politique et qui pensaient un changement radical. Et moi, je plaide aujourd'hui pour qu'on retrouve la pensée du changement, non pas par des élus tout d'un coup qui auraient vu la lumière, mais par des leaders d'opinion, par des mouvements, mais par des intelligences extérieures, des ingénieurs, des experts, qui arrivent à raconter pourquoi il faut changer, pourquoi il faut changer de façon radicale sur les transitions. Il me semble que les agences ont une position idéale, mais ça veut dire qu'elles entrent dans l'arène et qu'elles arrêtent de se cacher derrière leur stylo en disant, dès qu'il y a une arène publique, en disant, non, c'est les élus qui parlent. Le droit de réserve, alors moi, je vous parle, c'est du vécu, je travaille avec des agents, je travaille avec des scots et je passe mon temps à dire quand vous faites des débats publics, mettez autant d'élus que de technos autour de la table ronde parce que le discours sur le changement viendra des technos, viendra d'une nouvelle façon de poser le problème de la modibilité, de la sobriété. Et je trouve qu'hier, on en a beaucoup parlé, il faut que ça soit convaincant et pour que ça soit convaincant, il faut qu'ils entrent dans l'arène, il faut qu'ils mettent leurs émotions aussi parce qu'il y avait des émotions à l'Oréa, mais quand il y a eu les grands changements de référentiels dans les années 60, 70, 80, ils se sont faits par des hauts fonctionnaires, par des gens qui avaient une nouvelle vision. Quand des hauts fonctionnaires ont dit que la survie de la France sur le plan énergétique, c'était le nucléaire, ils ne l'ont pas dit avec des chiffres, ils l'ont dit avec la promesse d'un monde meilleur. On s'est aperçu qu'ils s'étaient trompés, enfin peut-être trompés, mais en tous les cas, ce ne sont pas des élus qui portent ça. Donc moi, ma première idée, c'est de dire remettez des élus dans l'arène avec un peu d'émotion, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils fassent du récit, il faut qu'ils soient entendus, peut-être qu'ils travaillent avec des écrivains, venir en stop, je n'y suis pas arrivé, il y avait plein de voitures vides de partout dans Bordeaux. Et donc, mon premier credo, il est là. Sylvie Cassouchotte y est arrivé. Ah, super. Donc vous voyez, là, il y a des inégalités dans le message émotionnel qu'on envoie pour se faire assister, moi, je n'y suis pas arrivé. Et je trouve qu'on n'est pas loin du compte parce que là, par exemple, les ateliers des solutions que vous inventez à Bordeaux, pour moi, c'est ça, c'est ce qui s'est créé tout au long des années innovantes. On va en parler dans le module d'après, mais c'est trouver un discours pour montrer qu'il y a des changements à faire, des changements que tout le monde doit faire. Bon, voilà. Donc, c'est mon premier rayon. Remettez le techno dans le techno doit faire de la politique. Et puis le deuxième, et c'est là où je suis spécialisé quand même, c'est les élus. Ma deuxième hypothèse, c'est qu'il faut qu'on entende les larmes des élus et qu'elles fassent sens. Je m'explique parce que c'est un peu, je ne sais pas si vous avez remarqué depuis six mois, tout le monde pleure à la télé pour un oui ou pour un non. J'ai même vu qu'on avait pleuré à Bordeaux lors de l'annonce de la fin d'un mandat de maire dans cette belle ville. Il me semble que ces larmes ont une fonction qui va bien au-delà jusque de la compassion et de la vague émotionnelle. Boris Cyrulnik dit très bien. En passant, je suis très surpris qu'on ne parle pas des gilets jaunes depuis deux jours qui, moi, symbolisent complètement notre impuissance publique aujourd'hui. Et donc, moi, je m'intéresse aux larmes parce que les gilets jaunes sont dans les larmes, d'abord. Quand on va sur un rond-point, on voit qu'il y a de l'indignation, de la colère, il y a l'envie d'exprimer des choses qu'on n'arrive plus à exprimer. Et je m'intéresse aux larmes des élus parce qu'il me semble que les larmes des élus, ce n'est pas que de la démagogie, de l'instrumentalisation pour dire je suis proche de vous, c'est des larmes de l'impuissance pour dire aujourd'hui on n'arrive plus à gouverner. Quand Nicolas Hulot quitte le ministère de l'Environnement, il pleure, ces sanglots, c'est des sanglots d'impuissance pour dire j'ai des grandes promesses mais je n'arrive pas à les réaliser. Et moi, il me semble que de notre période, le point important, c'est d'arriver à faire en sorte que ces larmes permettent de faire des politiques publiques. Alors, je tire mon fil et je termine là-dessus. Il me semble qu'il faut avoir des larmes métropolitaines. C'était le débat d'hier soir sur les métropoles renversées ou les métropoles sauvages ou agressives. Il me semble aujourd'hui qu'il faut que les élus, et c'est ce que j'entends chez les élus, arrivent à raconter une émotion sur notre impuissance métropolitaine qui permettent de faire des politiques publiques et c'est un métropolitain qui n'est pas du tout que urbain. C'est un métropolitain qui est rural, qui est périurbain, qui est urbain. C'est l'idée... J'ai une formule, je dis que gouverner, c'est pleurer ensemble. Il faut que le président ou la présidente de la métropole, qui maintenant sont toutes des métropoles qui ont beaucoup de rurales, quand elles racontent l'avenir de la métropole, elles prennent presque émotionnellement en compte le fait qu'il y a beaucoup d'exclus dans cette métropole. Il y a les exclus du rural, il y a les exclus des quartiers, il y a les exclus du périurbain qui va mal. Et donc, pour pouvoir faire des changements, il faut passer par les émotions, mais il faut que ça devienne des émotions positives parce qu'on est dans une vague d'émotions, de passions tristes, très clairement. Tous les élus, aujourd'hui, l'exemple caricatural, mais suivez-le de près. Trump, pour moi, c'est pas du tout une exception. Trump, il nous raconte les passions tristes qui marchent bien ou Bolsonaro. Enfin, on pourrait prendre une grande liste. Et moi, il me semble qu'il faut trouver des élus qui pleurent, mais qui pleurent avec des émotions positives. C'est-à-dire qu'ils disent on est dans une situation très grave, les technos vont nous aider à changer notre rapport aux grandes décisions, mais je suis avec vous dans ce moment et ce vous, c'est un vous métropolitain très large. Voilà, donc, j'ai dit à Jean-Marc que j'étais déçu que personne n'ait pleuré hier. J'espère qu'à la fin du colloque, il y a quelques élus qui vont pleurer ou qui vont montrer des émotions, des émotions qui nous permettent de, moi, c'est mon hypothèse, on entre dans une période de démocratie sensible, c'est-à-dire que pour faire passer des décisions, il faut passer par la vague émotionnelle. Je termine sur un petit clin d'œil pessimiste. Mon auteur fétiche, c'est un anthropologue, c'est Pierre Clastres, qui avait étudié les sociétés pré-amazonaines et la question du leadership et il montrait que le leader dans les sociétés pré-amazoniennes, il avait un rôle décisif, il racontait en permanence la communauté, il avait une gestuelle, il émouvait tout le monde, il n'avait aucun pouvoir de décision. Il n'était absolument pas dans le coercitif, il ne pouvait rien décider, il était là uniquement pour incarner. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, on est dans cette période pré-étatique où on a des élus qui incarnent mais qui n'arrivent plus à prendre des décisions et il faut rebasculer vers la décision. Alors, Sylvie Cassouchotte, est-ce que vous voulez réagir Thomas Thurge, Desmurge, en tout cas, cette... Alors, je ne vais pas pleurer, je pense que nous, les élus, effectivement, on a beaucoup de raisons de pleurer, souvent. C'est vrai. Moi, je suis confrontée, comme beaucoup d'autres, au problème de la temporalité, par exemple, lorsqu'on prend une décision et que 3 ou 4 ans après, elle n'est toujours pas mise en oeuvre parce qu'il y a le facteur du temps entre le choix politique et puis ensuite la mise en oeuvre. Je prends, pour exemple, quelque chose qui m'est chère en tant qu'adjointe à l'action sociale, c'est le problème des squats sur la métropole où on a une population migrante aussi, des Roms qui sont très nombreux, qui vivent dans des conditions déporables, insoutenables. Et il a fallu... Pour moi, il m'a fallu presque 3 ans, alors 2 ans, pour convaincre d'aller partir en délégation dans une métropole comme Strasbourg pour voir qu'il était possible d'agir. Ensuite, à Nantes, en détail dans... Il a fallu 2 ans pour ça, 3 ans pour qu'une délibération soit prise par la métropole pour dire effectivement, la métropole doit se saisir de la question des squats et de pouvoir donc créer une mission squat et pouvoir travailler avec l'Etat et le département. Et donc, on finit un mandat. Et hier, j'étais en réunion à la préfecture pour enfin signer une convention d'une plateforme de résorption des camps et bidonvilles en sachant que les propositions que j'ai faites, les espaces temporaires d'insertion pour donc être dans un sas afin de pouvoir intégrer un logement pérenne, eh bien, nous avons... Nous sommes 2 communes seulement sur la métropole, 2 sur 28, à s'engager dans ce processus. Donc, vous voyez, tout ce temps pour convaincre en fait à l'arrivée se trouver à 2 communes pour s'engager sur un espace temporaire d'insertion et enfin de l'avoir mis noir sur blanc dans une délibération qui a été votée là encore au dernier conseil métropole pour souhaiter que le premier ETI sera créé en 2021. Donc, vous voyez, là, je pleure. Là, je pleure parce qu'il y a une urgence. Vous avez parlé des gilets jaunes. Il y a de l'urgence sociale que je l'ai dit tout à l'heure. Il y a une urgence climatique et une urgence sociale. Je peux pleurer, effectivement, lorsque je constate que nous ne faisons pas le choix, et là, c'est un choix de gauche à mon sens, c'est de mettre la gestion de l'eau en régie et d'en avoir la maîtrise. Nous n'avons pas fait ce choix-là. Nous faisons le choix d'une DSP. Passe encore dans une DSP, on peut faire un cahier des charges où on peut effectivement considérer l'eau utile, l'eau confort et l'eau... prévoir des tarifs sociaux et de faire une tarification qui soit une tarification sociale et en même temps, une politique d'accompagnement pour économiser nos ressources. Et ça, c'est encore pour demain. Mais en même temps, je dis, je ne pleure pas, même si on a beaucoup de raisons de pleurer, quand le logement social, vous l'avez dit, effectivement, pour moi, est une mesure qui est souvent... une politique qui est souvent menée par des maires de gauche et pour autant, aujourd'hui, nous souffrons de logements sociaux sur la métropole, nous le savons. Et alors, c'est vrai que nous sommes à l'aube des élections et on pourrait voir aussi cette question de la temporalité ou le souci des élections qui va prévaloir sur des choix que nous avons à faire pour garantir l'accès au logement. Je ne veux pas pleurer, je veux plutôt être enthousiaste, je veux plutôt convaincre sur la nécessité de changer de logiciel et là où je vous rejoins, c'est les agences à Urba, ce sont les experts, ce sont les professionnels qui doivent nous aider, nous les élus, parce que je crois que le savoir pourquoi on doit changer de logiciel, on le sait. On le sait. Maintenant, c'est comment on change de logiciel, c'est-à-dire comment on est dans cette, je le disais tout à l'heure, de rupture de modèle et ça, c'est toujours très compliqué de trouver le nouveau modèle, le modèle qui n'est plus celui d'un modèle de développement économique à tout crin, avec par exemple de se satisfaire d'une augmentation du trafic aérien et de continuer dans cette voie-là et dont on sait qu'on va droit dans le mur, c'est de faire des choix politiques courageux, ambitieux, mais effectivement avec l'assentiment des citoyens. or, je sais, je crois et puisque je suis en campagne, je m'en rends compte, il y a une aspiration profonde parce qu'une conscience collective qui s'est mise en oeuvre, parce que peut-être aussi beaucoup de gens ont pleuré, mais en tout cas, que ce soit les Gilets jaunes, que ce soit Nicolas Hulot, en tout cas, cette conscience collective, elle est réelle, mais il y a une attente des politiques sur comment accompagner ces changements de comportement qui sont désirés. et nous, nous devons effectivement considérer dans un diagnostic, alors je parle sur ma commune ou sur la métropole, mais ailleurs aussi, sur tous les territoires, et je vais au-delà de la métropole parce que lorsqu'on parle de ressources, par exemple la ressource en eau, nous, nous l'appuisons à la métropole ailleurs, dans le département. Donc c'est vraiment une question qui nous rassemble tous et de pouvoir accompagner ces comportements, ces changements de comportement souhaités et désirés des citoyens par des politiques publiques courageuses. Oui, Emmanuel Couette, fendre l'armure, dirigé par les émotions, est-ce que... Oui. Moi, je me méfie, je me méfie beaucoup de la mobilisation des émotions en politique et si on regarde les dernières années, je pense que ça a même contribué concrètement à une dépolitisation du débat. Quand le dernier argument que l'on peut mobiliser, c'est la référence à ses parents, si possible la voix chevrotante et les larmes aux yeux ou à ses enfants, je pense que ça contribue à l'appauvrissement du débat politique. Et moi, de ce point de vue-là, je suis assez... On va dire, je suis plutôt scandinave. Je pense que la politique, c'est d'abord un espace de choix raisonné, construit, réfléchi, rationnel. En même temps, je pense qu'il y a dans ce que vous dites, les larmes, on a compris que c'était métaphorique, il ne s'agit pas de pleurer tous les matins, mais je pense qu'il y a quelque chose de très, très juste, c'est que les mots que les femmes et les hommes politiques emploient aujourd'hui pour parler du développement urbain, de l'aménagement de la ville, sont des mots qui sont un peu désincarnés. Je pense qu'à plein d'endroits, on parle un peu une langue morte pour dire les choses de manière un peu crue, parce que la ville, plus globalement un territoire, c'est d'abord une expérience sensible. Et pour parler des Gilets jaunes et ne pas évacuer la question, pour moi, il y a, dans ce qui s'est passé il y a un an, la perception du décalage entre un discours sur la ville qui est intelligible par une partie de la population qui est effectivement la partie gagnante, et je ne dis pas intelligible au sens de l'intelligence, évidemment, je dis intelligible au sens de sa renvoie à ce que ces personnes qui travaillent à l'université dans le monde de l'économie numérique et pour qui ça va bien et partout ailleurs et pour qui ça va bien, donc c'est ce décalage entre ça et puis une expérience sensible des villes, des territoires dans les difficultés à se loger, les difficultés à se déplacer, les difficultés sociales, les difficultés de revenus qui a explosé à la figure de tout le monde et je pense que... Qui s'est incarné. Et qui s'est incarné à un moment donné et alors là, il y a clairement une dimension, enfin, je ne veux pas d'autocritique au sens de leur moyen du terme mais pour toutes ces générations d'élus qui a été sur un certain type de discours et qui avait pour une partie du sens mais beaucoup de limites et pour la suite, je pense qu'il faut vraiment s'attacher à retrouver des mots et un récit urbain qui soit davantage ancré sur l'expérience sensible de nos concitoyens et il y avait manifestement ces dernières années des écarts significatifs. D'accord. Stéphane Cadiot a un mot avant de laisser la parole à la salle ? Oui, juste, il y a un élément qui me semble-t-il qui est le défi premier, je me semble-t-il, des élus, c'est que les grandes villes ne sont plus épargnées par la démobilisation électorale. Pendant très longtemps, on a vécu, quand j'étais jeune, on disait la commune, c'est l'échelon préféré des Français, le maire personnalité préféré des Français mais depuis 20-30 ans, il y a une baisse significative de la participation électorale et qui n'épargne plus les communes et notamment les grandes villes où on sait qu'en plus, c'est renforcé, c'est amplifié dans les grandes villes où il y a des phénomènes de mobilité, etc. Donc, il y a un problème de l'attachement et ça, je pense que c'est le premier défi et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on est sans doute à un tournant mais qui peut basculer d'un côté comme de l'autre. Je trouve qu'on a un tournant au sens où on sent qu'il y a un retour de la conflictualité mais c'est comment politiser cette conflictualité et ça peut très bien basculer d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire, s'il n'y a pas un souci de repolitiser cette conflictualité, on peut avoir la tendance de ça va amplifier la démobilisation, l'abstentionnisme, etc. Moi, je suis frappé, par exemple, dans certaines communes de l'agglomération où les élus, quand on rapporte par rapport au nombre d'inscrits, ils sont élus sur des bases. Voilà, ça fait peur. Et donc, cette conflictualisation que l'on sent dans un système, semble-t-il, c'est aujourd'hui un vrai défi, et on a un vrai tournant, c'est comment essayer de la repolitiser. Et je pense que la repolitisation, le changement, ne viendra que de l'extérieur. Et on le voit bien, par exemple, ça a été évoqué sur l'échelle métropolitaine. Depuis 20 ans, il y a le processus d'accroissement des compétences, des responsabilités de l'échelle métropolitaine. Et les élus ont essayé d'autoréguler cette nouvelle échelle en introduisant, par exemple, le fléchage, etc. Et nous, on est plusieurs universitaires à suivre de manière régulière les élections depuis 2001, 2008, 2014, et il n'y a eu quasiment aucune évolution dans la manière dont les élus parlent de l'intercommunalité au moment des élections. La seule manière dont ils en parlent, au mieux, quand ils en parlent, c'est qu'ils l'évoquent comme une agence, comme une agence de moyens. C'est-à-dire, chacun, et d'ailleurs, on en parle souvent plus dans les communes périurbaines éloignées que dans la ville-centre, où dans la ville-centre, bien souvent, on joue de la confusion entre les échelles. Mais le plus souvent, les élus ou les candidats d'une manière générale en parlent le plus souvent sous la forme d'une agence de moyens, c'est-à-dire, ils se targuent, ils s'enorgueillissent d'avoir obtenu plus ou moins suffisamment de moyens, et puis les opposants vont dire non, le sortant n'a pas obtenu suffisamment de moyens. Et en fait, ceux qui en parlent le plus, le plus souvent, ce sont les outsiders, c'est-à-dire ceux qui n'ont aucune chance de gagner. Et donc, ça interpelle parce qu'on voit bien que le monde politique, si on le laisse s'autoréguler, il n'arrive pas à trouver les clés, en quelque sorte, il n'arrive pas à trouver les clés pour changer son logiciel. Et là, j'ai cru comprendre que dans les débats sur la loi engagement et proximité, on a encore fait sauter la clause sur le nouveau mode de scrutin qui aurait pu être un facteur externe qui, poussant les élus, a essayé de changer leur logiciel. Et donc, on voit bien que le monde politique, quand il s'autorégule, il ne produit que des changements, ce qu'on appelle, en termes scientifiques, des changements très incrémentaux qui sont quand même peu lisibles de la part du citoyen. Juste un mot pour y monter une petite... Donc, Gilles Pinson, hier, a fait son coming out ultra-libéral et toi, tu fais ton coming out jupitérien. Donc, il y a certaines décisions qui doivent être prises d'en haut pour changer les règles du jeu. Je vous propose de prendre un ensemble de questions dans la salle. La règle du jeu étant bien sûr que vous vous présentiez, que vous fassiez une question assez courte si possible et puis on va en prendre plusieurs pour ensuite laisser les participants réagir. Alors, qui veut se lancer sur ces questions de facteurs de repolitisation, notamment du débat local ? Le directeur de l'agence d'urbanisme de Caen. C'est bien d'être célèbre. Merci. Merci pour vos analyses, c'est tout à fait intéressant. Mais je pense qu'on est un peu quand même dans le monde des bisounours. Le monde des élus en dépit de leurs difficultés n'est pas aussi simple que ça. Et je voulais soumettre à votre sagacité deux phrases qu'on a quand même souvent entendues. La première, c'est ce qui est important, c'est ma place dans le dispositif plus que l'efficacité du dispositif. Et la deuxième, l'important n'est pas ce qu'on fait mais avec qui on le fait. Je pense que ces deux éléments sont encore très présents dans la gouvernance des territoires et particulièrement des territoires interco, métropolitains ou communautaires, où on est effectivement dans une espèce de conflictualité soft en raison de la nécessité qu'il y a d'être dans un certain consensus, même si ça masque des intérêts extrêmement divergents. Je pense entre la ville-centre et sa couronne désormais plus ou moins rurale ou en tout cas périurbaine éloignée, on est sur des objectifs qui sont quand même très différents. Donc la conflictualité, elle existe, mais elle est masquée dans une espèce de consensus technique qui donne ce que vous disiez fort justement, cette série de mots qui sont aussi riches et qui sont vidés de sens pour les uns et pour les autres. Merci. Merci. Oui ? Nicolas Rio. Nicolas Rio, j'interviendrai tout à l'heure, du coup, c'est les mêmes qui posent des questions qu'ils font. Je fais vite pour laisser la parole à d'autres. Moi, je voulais poursuivre la controverse amenée par Alain Fort parce que je suis d'accord avec ses constats mais pas d'accord avec sa conclusion quand il dit à la fin l'enjeu, c'est de ramener la décision et de ramener le rôle des élus face à la décision. Moi, j'ai l'impression que le problème, c'est plutôt l'inverse, c'est qu'on a enfermé les élus dans cette posture de décideurs. Quand je dis on, c'est à la fois l'administration, les experts et pour une bonne part les élus eux-mêmes et l'objet qu'ils racontent le mieux, c'est le comité de pilotage, le copil. Moi, j'ai le sentiment que les élus se sont faits enfermer dans les copils et du coup, transformés en super chefs de projet parce qu'on sait bien qu'un copil, ce n'est pas là pour prendre des arbitrages, c'est juste là pour fixer un calendrier et essayer de l'accélérer le plus vite possible. Et du coup, si on se pose la question quel est le rôle des agences et c'est un peu ça que j'aurais aimé soumettre aux différents intervenants, c'est est-ce que le rôle des agences, ce n'est pas justement d'aider les élus à se libérer des copils et justement parce qu'elles ne sont pas l'administration de dire on va engager un dialogue avec les élus qui n'est pas dans le registre du comité de pilotage et de la gestion de projet mais dans le registre de la compréhension du territoire et dans une compréhension qui met en regard le technique et le politique, on pourrait dire met en regard du coup les statistiques portées par les agences et le vécu des citoyens plutôt portées par les élus une autre façon de le formuler par une formule ce serait de dire les agences elles amènent l'objectif et les élus ils amènent le subjectif et finalement on pourrait dire que subjectiver la situation et on l'a vu avec les Gilets jaunes elle est presque aussi importante que le travail d'objectiver la situation et donc comment faire pour que les agences s'ouvrent aussi aux subjectifs dans le dialogue avec leurs élus merci qui d'autre veut réagir il y a une main levée tout en haut oui bonjour Elia Barjavel environnementaliste à la URBA déjà merci pour ces échanges que je trouve très enrichissants moi je rejoignais surtout madame Cassou-Chotte sur ses propos concernant le fait que les politiques formulent des programmes municipaux mais pas des programmes à l'échelle métropolitaine et c'est dans ce sens que moi je m'interrogeais sur l'échelle de gouvernance la plus adaptée pour notamment la prise en compte des enjeux écologiques car on le sait les continuités écologiques ne s'arrêtent pas aux limites communales donc voilà c'est cette question que je voulais on va y revenir on va y revenir effectivement à la question des périmètres et des modes d'élection qui sont forcément des choix politiques qui d'autre a envie de réagir à cette on prendra une deuxième salve de questions plus tard mais on peut déjà avoir une première réaction qui veut prendre la parole alors on peut notamment la question de la conflictualité de la première question sur le fait que Alain veut veut réagir oui ah oui il manque un micro on va se le faire passer tout n'est pas il me semble que les trois questions posent la même équation pour l'instant non résolue qui est de d'avoir des politiques publiques métropolitaines qui font sens c'est à dire d'avoir un discours et alors là il y a un débat Nicolas sur est-ce qu'il faut mettre du conflit dans ces cas là pour que ça avance c'est à dire même l'agence d'urban de camp pose la même question est-ce qu'il faut du conflit dans ces cas là moi je fais l'hypothèse que si c'est si c'est pour mimer un conflit partisan classique assez manichéen sur les bons et les méchants on est dans une impasse et moi il me semble que les métropoles aujourd'hui sont un peu dans la situation de c'est des métropoles mondes souvent même si elles sont petites même si elles sont rurales en partie c'est la situation des nations c'est que les élus qui les incarnent doivent avoir un discours non pas de positionnement idéologique avec des grandes réformes mais ils doivent être en communion et moi il me semble que alors c'est très liturgique ce que je vous dis mais moi il me semble que tant qu'il n'y a pas cette communion on ne peut pas prendre de décision vous savez c'est l'énigme du changement dans les politiques publiques là il y a des controverses terribles en sciences politiques pour savoir à partir de quand on arrive à changer de référentiel il y a toutes les théories sont sur la table moi la mienne c'est que tant qu'il n'y a pas un espace de croyance que celui qui parle est légitime la politique publique ne peut pas changer même si elle est excellente on peut avoir les meilleures réformes du monde je ne vais pas vous entraîner sur le débat sur les retraites on déraperait tout de suite on peut avoir les meilleures réformes du monde si elles ne sont pas incarnées elles ne peuvent pas passer et moi il me semble qu'aujourd'hui la petite musique qui ressort toujours depuis hier c'est est-ce qu'à l'échelon métropole c'est un gros mot de la grande région urbaine on va essayer de changer des grandes régions urbaines on arrive à trouver des élus qui sont en communion pour pouvoir raconter des changements des changements de comportement des changements très forts dans la façon d'être en collectif qui soient acceptés par la population et c'est là où je dis que les agences ont un rôle colossal parce qu'elles ne font plus le job de récit c'est-à-dire qu'elles sont en support technique moi je dis toujours aux agences vous avez les meilleurs experts du monde mais ça ne suffit pas le débat qu'on a eu hier soir sur les transports en commun gratuits il était passionnant il nous raconte bien que la question des transports en commun ce n'est pas une question technique c'est une question de référentiel donc il faut à un moment que les élus incarnent et je veux juste dire un petit mot à mon voisin sur la place des larmes bien sûr que le côté lacrymal où je raconte ma vie pour faire de la politique ce qu'un sociologue Christian Lebarth appelle l'ego politique il dit maintenant dans toutes les campagnes électorales si on veut être fort il faut d'abord raconter quand il y a un grand événement une tour qui s'effondre dire j'ai beaucoup pleuré quand la tour s'est effondrée en effet cette partie là de se mettre en scène soi personnellement pour raconter son émotion moi je parle d'une autre émotion qui me semble beaucoup plus cachée et très puissante c'est que je suis persuadé que les gens qui font de la politique sont des passionnés qui veulent réparer le monde qu'ils soient de droite ou de gauche qu'ils soient d'extrême droite ou d'extrême gauche c'est à dire que je suis persuadé que dans l'engagement politique il y a quelque chose de très sensible de très fragile sur des blessures sur l'envie de changer le monde alors on le change différemment selon sa position politique et moi c'est ça que j'aimerais valoriser c'est à dire je crois que pour qu'on recroît dans la politique tout à l'heure tu disais tu travailles sur les politiques de façon un peu intime moi je les mets sur le divan les élus je leur fais raconter pourquoi ils font de la politique et pourquoi dès leur enfance il y a des trucs qui se sont passés peut-être et ce qui me fascine c'est qu'il y a une générosité il y a un don de soi extraordinaire quand on voit le discours aujourd'hui sur les élus et qu'on le compare à ce que sont les élus dans leur vraie vie moi je dis on est dans un décalage complet donc je plaide juste pour que mais vous l'avez dit sur cette partie sensible la politique c'est des fragilités c'est de l'impuissance et c'est des gens qui donnent le don de leur personne au collectif alors ils ont des rétributions symboliques et pas que symboliques mais donc moi je resterai sur ce fil ce fil sensible Emmanuel Couette sur la question de l'échelle métropolitaine comme échelle politique est-ce que bon il y a la question du suffrage universel direct qui manque à cette échelle évidemment mais comment est-ce que vous avez vous-même oeuvré pour en faire pas qu'un club de maires mais aussi une échelle de décision politique est-ce que mais la dialectique consensus politisation elle est au coeur de la gouvernance d'une intercommunalité le consensus n'est pas bon en soi évidemment s'il est mou et vidé de son sens mais le conflit il peut être la conflictualité elle peut être bloquante donc comment dans cette dialectique ce qu'il faut c'est viser l'efficacité je prends un exemple très concret on a un programme local de l'habitat qui est extrêmement ambitieux on mobilise des moyens considérables il a fallu deux mandats complets pour convaincre l'ensemble des élus toute sensibilité confondue toute taille de commune confondu que c'était un effort commun d'accueil des populations de production du logement social de répartition équilibrée à l'échelle de la métropole et donc on a construit un consensus très ambitieux sur les objectifs et en même temps on a accepté des temporalités de mise en oeuvre qui correspondaient au point de départ des situations et donc on a recherché du consensus mais à l'arrivée ce qui compte c'est l'efficience l'efficacité des politiques publiques et dans le cas présent je pense que le consensus qui a été construit il est beaucoup plus efficace à l'arrivée qu'une hyperpolitisation qui aurait provoqué des blocages donc c'est pour ça que je suis de ceux qui considèrent d'abord qu'on est à la fin d'un cycle et qu'on a réengagé un cycle de repolitisation et que c'est heureux que c'est salutaire mais ne jetons pas non plus le bébé avec l'eau du bain après sur la question des échelles la difficulté aujourd'hui c'est même plus de dire que la plupart des politiques publiques pour trouver leur bonne échelle devraient être intercommunales plutôt que communales ça c'est ma conviction je pense que la vérité aujourd'hui c'est que les échelles de nos intercommunalités sont devenues insuffisantes pour traiter un certain nombre de politiques publiques la question des mobilités qui est au coeur de beaucoup de choses parce que ça renvoie au développement durable au défi climatique à la vie quotidienne des gens à leurs conditions sociales et matérielles à l'ambiance urbaine que dégagent des villes qui sont embolisées par la voiture ou pas et ainsi de suite aujourd'hui même dans une métropole comme Rennes de 43 communes nous ne pouvons pas trouver par notre seule politique des transports collectifs et de travail sur les nouvelles mobilités les bonnes réponses et donc nous devons construire des coopérations avec d'autres territoires et donc c'est tout le paradoxe c'est qu'on n'a même pas franchi définitivement l'échelle de l'acceptation sociale et politique que les intercommunalités sont la bonne échelle à beaucoup d'endroits qu'en réalité sur beaucoup de politiques publiques il faudrait se projeter à une échelle encore plus grande je vais poursuivre aussi sur ces propos pour dire l'échelle l'échelle de gouvernance qui paraît la plus pertinente effectivement aller à géométrie variable en regard des enjeux et de ce que l'on veut faire et par exemple lorsqu'il s'agit des transports comme cela vient d'être dit c'est évident qu'il faut ce que nous faisons nous sur Bordeaux il y a sur la métropole il y a des logiques de coopération territoriale qui sont en train de se mettre en place auprès des territoires périurbains voire au-delà sur le département c'est vrai c'est vrai dans tous les domaines on ne peut plus se limiter uniquement à l'échelle métropolitaine j'ai évoqué tout à l'heure les déséquilibres que nous avons produits que nous avons produit depuis des années dans cette métropole et bien c'est des équilibres pour travailler pour œuvrer pour faire des bons choix sur un aménagement du territoire plus équilibré c'est évident que ça ne se fait pas qu'à l'échelle de la métropole ça se fait dans une logique territoriale beaucoup plus grande je voudrais répondre à une intervention sur Ayurba et comment l'agence peut nous éclairer aussi moi je voudrais donner un petit témoignage d'élu c'est mon premier mandat de conseillère métropolitaine et j'ai voulu faire une formation à Ayurba on a évoqué vous l'avez évoqué c'est pas un métier être élu c'est pas un métier en même temps on l'a évoqué la complexité des dispositifs des règles des contextes dans lesquels nous sommes même des contextes qui peut dire qu'on connaît une métropole lorsqu'on est conseiller métropolitain combien de communes dans sa métropole pour la connaître suffisamment bien pour faire les bons choix lorsque je suis conseillère métropolitaine je ne me situe pas que Mérignac je me situe vraiment autant une élue qui a un souci de ce qui se passe sur la rive droite pour parler ainsi et que de la rive gauche puisque là il y a un profond déséquilibre qui demeure et bien j'ai souhaité me former à l'agence Ayurba donc vous voyez vous avez parlé de médiateurs d'Ayurba c'est plus que ça c'est aussi un formateur c'est un éveilleur ça m'a paru absolument nécessaire de comment dire de comprendre aussi de comprendre d'avoir des clés de compréhension d'analyse de ce territoire dans son histoire parce que quand on est élu on n'est pas élu sauf pour certains en politique depuis tant de temps pour s'approprier des connaissances qui nous permettent et qui influent aussi sur nos choix c'est à dire qu'il me semble qu'on a autant nous devons être enthousiastes et avoir des convictions mais pas de certitude il faut les mettre en confrontation avec du réel le réel que nous connaissons dans nos communes et aussi du réel que nous avons à aller chercher et notamment l'agence d'urbanisme est un outil et plus qu'un outil c'est un nous avons la chance de disposer d'une équipe pluridisciplinaire qui va nous éclairer nous donner des enfin je parle de couteau suisse parce que elle va nous donner de multiples éclairages qui va nous permettre de pouvoir appréhender nos territoires et pas simplement nos territoires autrement une réponse à Nicolas Rio est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle Jean-Marc qui veut réagir on approche de la conclusion de cette table ronde donc on va lui laisser et l'agence dans tout ça est-ce que c'est là-dessus notamment que tu veux oui oui à force d'avoir les provocations d'Alain Fort on est obligé de réagir sur la question de cette proposition de plus grande on va appeler ça connivence ça peut être un peu péjoratif mais interdépendance entre le politique et le technique on touche à l'os je crois effectivement on touche à la manière dont on organise des comités de pilotage à la manière dont on recrute les directeurs d'agence etc moi je plaide beaucoup pour qu'on s'intéresse plus collectivement à l'organisation du travail technico-politique si le grenelle des mobilités est une très belle chose mais qu'il a un peu de mal à être mis en oeuvre c'est parce qu'il y a une organisation du travail dans la distribution des vice-présidences à la métropole qui n'aide pas à avoir une politique transversale c'est vrai ailleurs c'est peut-être un peu plus vrai encore ici parce qu'il y a la co-gestion mais c'est vrai ailleurs parce qu'il faut distribuer des vice-présidences et que la logique de travail n'est pas première par rapport à une logique qui a aussi tout à fait sa légitimité de partage des rôles donc je pense que ça c'est quelque chose qui n'intéresse pas grand monde parce que c'est vrai que c'est un peu pénible d'avoir les mains dans le cambouis mais ça se passe là et dans cette affaire encore d'autres exemples il se trouve que je suis au conseil scientifique du SRADET de Bretagne quand je rentre dans la salle du SRADET de Bretagne de ce conseil scientifique où il y a beaucoup d'élus c'est mélangé je ne distingue pas un élu d'un technicien et je continue à ne pas le distinguer quand ils se mettent à parler et moi je suis jaloux de ça alors pas parce que les uns sont habillés ou je ne sais pas quoi ou qu'il y a moins de cravate à Rennes ou à Quimper qu'ici mais parce qu'effectivement je pense que chacun ose aller un peu plus loin que le statut qui lui est assigné et c'est ça aussi qui est en jeu dans ce sens là plutôt que ça repolitise le SRADET ça pourrait être inverse voilà et je crois que je l'ai dit hier en Allemagne on trouve exactement la même chose on trouve des techniciens qui osent alors non pas faire de la politique c'est pas leur boulot ou c'est un autre système mais être mettre des enjeux politiques dans ce qu'ils disent et je pense que pour les agences d'urbanisme la manière dont les directeurs on pourrait dire on s'en fiche c'est pas un sujet moi je pense que c'est un sujet la façon dont les directrices et les directeurs d'agences sont recrutées est extrêmement importante moi j'ai eu la chance d'avoir comme jury final si je puis dire Vincent Feltès et Alain Juppé et je me suis évidemment emprincé d'expliquer à Sud-Ouest que j'avais été recruté par ces deux personnalités et on est beaucoup plus à l'aise pour politiser les enjeux techniques lorsqu'on a je ne vais pas dire cette indépendance mais enfin ce parrainage trans-politique autrement si on est plutôt dans un spoil-système et que le président de la métropole change on change de directeur d'agence pour qu'il ait la même couleur politique on va faire de la politique métapolitique partisane entre guillemets qui est un autre modèle qui a son intérêt mais je pense que c'est deux modèles différents donc pour faire pour politiser des enjeux techniques moi je vais dire ça comme ça il faut être quand même très assuré de sa légitimité au sein des agences d'urbanisme et puis dernier point parce que c'est un peu les grands absents les agences d'urbanisme c'est sympa mais il se trouve qu'il y a aussi des services dans les collectivités territoriales et qu'est-ce qu'on en fait quand je vais voir monsieur Jacques Mangon pour parler du plan local d'urbanisme et de ce qu'on pourrait faire de mieux dans les années à venir là-dessus je vais le voir directement est-ce que le directeur de l'aménagement de la métropole est content ou pas que j'aille le voir directement voilà c'est à la fois des petits détails mais voilà tout se joue aussi là-dedans dans la manière dont on peut politiser repolitiser réenchanter le politique effectivement et je pense que moi je suis tout à fait d'accord en mettant beaucoup plus en avant les enjeux politiques d'organisation technique ou d'innovation technique que l'on peut proposer pour changer de modèle de toute façon merci Jean-Marc peut-être le mot de la fin pour Stéphane Cadieux qui ouvrait la séance et puis je n'aurais pas la prétention d'apporter un élément de clôture juste c'était pour rebondir sur ce qui vient d'être dit et peut-être sur le statut des agences d'urbanisme je pense que elles peuvent retrouver peut-être une vigueur un rôle une fonctionnalité un aura si elles sont aussi confrontées à un pluralisme des points de vue et justement pour éviter cette pente technocratique qui me semble-t-il aujourd'hui depuis 20-30 ans on est en plein dedans et on voit que ça se paye entre autres même si ce n'est pas le seul facteur par une démobilisation et je pense que les agences d'urbanisme elles retrouveront un rôle si elles ont aussi en face d'elles des gens des observatoires des forces citoyennes etc. qui portent des discours politiques mais cela veut dire que dans les fameux copiles et moi je suis tout à fait d'accord avec vous qu'aujourd'hui l'action publique elle est saturée de copiles de groupes de pilotage etc. de telle sorte que ça devient quasiment une fin en soi mettre en place une méthodologie est quasiment aussi importante que de savoir ce qu'on va y mettre dedans j'en veux pour peu pour la petite histoire les étudiants un étudiant aujourd'hui qui fait Sciences Po il a envie d'avoir des cours de gestion de projet avant d'avoir des cours sur des connaissances il ne sait pas ce qu'il y a dedans mais il se dit ah bah gestion de projet c'est le truc qui est vraiment important etc. et donc aujourd'hui maintenant dans les formations on n'arrête pas de faire des cours de gestion de projet etc. qui en partie tournent à vide mais bon et je moi ce qui m'intervalle c'est qu'on a multiplié ce genre d'instances les comités de pioche etc. sans pour autant diversifier ceux qui y participent et on y voit toujours les mêmes personnes toujours les mêmes les mêmes organisations les personnes publiques associées etc. qui partagent en fait le même discours et donc ça tourne à vide c'est à dire qu'on a saturé de toute une logistique organisationnelle mais bien souvent avec les mêmes personnes sans diversifier sans accepter le pluralisme des points de vue et je pense que les agences d'urbanisme retrouveront aussi un rôle si elles ont en face d'elles des contre-discours si on accepte que la démocratie elle est faite de contre-discours de contre-propositions etc. La repolitisation par l'extérieur comme on disait Alain vous vouliez ajouter un mot Moi un petit mot aussi sur le vous avez remarqué que Jean-Marc a conclu en posant des bonnes questions mais sans donner les réponses donc je pense que c'est la sagesse de la cinquantaine c'est quand on n'a plus tout à fait les réponses mais on gêne tout le monde par la qualité de la question moi j'essaie sur la dialectique technique politique j'essaie de résumer il me semble qu'il faut que les techniciens les élus parlent plus des inégalités c'est à dire qu'ils nous racontent plus les raisons de l'injustice du monde et que les techniciens parlent plus du changement c'est à dire qu'ils nous racontent plus comment on change le monde aujourd'hui il y a une confusion les techniciens et les us en effet ont des discours qui sont très semblables ils sont sur les mêmes registres et peut-être que la solution c'est de mettre des émotions sur les inégalités côté élu c'est à dire qu'ils racontent pourquoi le monde va mal et pourquoi ils veulent le réparer le monde ils veulent le réparer et que les techniciens soient là pour dire qu'il y a différentes options de changement mais qui sont controversées et donc on retrouve mais on s'aperçoit bien que c'est celui qui dit le changement qui est important c'est à dire que les techniciens redeviennent très importants quand on décide je reste sur mon dernier exemple la gratuité totale des transports en commun c'est un changement très très fort mais s'il n'est pas raconté par un discours sur les inégalités portées par les élus il ne fonctionne pas merci encore bravo et puis je pense qu'on peut applaudir nos intervenants applaudissements 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 applaudissements